Pour ceux qui ne connaissent pas la section d'assaut, déjà, bienvenue de votre sommeil, bienvenue de votre grotte, ici c'est la planète Terre. Yo, salut les amis, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ça fait de plus en plus plaisir car vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Aujourd'hui, là, vous parlez d'une vidéo, vous parlez d'un sujet qui me fait beaucoup plus de pincement au cœur parce que j'étais l'un des premiers à annoncer le grand retour de la section d'assaut, le retour des rois et tout. Et je suis l'une des personnes qu'on harcèle le plus sur Instagram concernant le fait où est passé véritablement l'album Le Retour des Rois. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer un peu où est passé l'album et si l'album est sorti, oui ou non, et essayer de donner quelques petits éclaircissements. J'avais déjà dit tout cela dans une vidéo qui est toute disponible sur la chaîne, mais je vais continuer à me répéter parce qu'il semble que certains n'ont pas vu la vidéo ou d'autres ont manqué l'information. Mais avant de commencer, n'oubliez pas la routine habituelle sur la chaîne. Abonnez-vous, c'est très important pour recevoir toujours la petite notification qui fait plaisir, qui fait chaud au cœur. Rejoignez-moi sur les comptes sociaux, Facebook, TikTok, Twitter et Instagram. C'est là-bas que je suis beaucoup actif. Le même nom, le même blâtre, c'est partout. C'est Archie du Jeff, un peu partout. Et maintenant, on va attaquer la vidéo du jour. C'est parti. Où est donc passé l'album Le Retour des Rois de la section d'assaut ? C'est certes le titre de la vidéo, mais c'est vraiment la question qui se pose le plus sur les plateformes et un peu partout. Parce que la section d'assaut a décidé de véritablement jouer avec nos nerfs pour l'un des albums les plus attendus de ces dix dernières années. Pour ceux qui ne connaissent pas la section d'assaut, déjà, bienvenue de votre sommeil ou bienvenue de votre grotte. Ici, c'est la planète Terre. Et la section d'assaut, c'est tout simplement l'un des plus gros groupes de rap français qui a marqué sa génération. Et dix ans après leur séparation, ils se retrouvent pour vraiment une tournée qui a débuté depuis le mois passé où ils ont eu un petit moment de pause et tout ça. Et la tournée a repris depuis ce 14 mai officiellement. Le fait que le début de la tournée coïncide avec la date prévue pour la sortie de l'album fait que certaines personnes disent que nous, les Youtubers qui avons annoncé le retour de la section d'assaut à travers un album, nous sommes un peu des donneurs de mauvaises nouvelles, donneurs de fake news et tout ça. Mais je vais expliquer clairement qu'est-ce qui se passe avec la section d'assaut. Déjà, la section d'assaut fait un gros coup marketing. Et c'est vrai, l'album est disponible depuis le 14 mai. Mais la différence est que tout simplement, la section d'assaut joue plus sur la carte de la rareté. Le fait que l'album soit assez inaccessible et difficile à avoir. Actuellement, ils sont en double concert à Paris La Défense Arena 14 et 15. Au moment où la vidéo sortira, le concert sera déjà terminé. Deux concerts seront déjà terminés et tout. Et en fait, l'album est disponible en physique pour ceux qui viendront au concert. Et normalement, la salle prend 40 000 personnes. Donc l'estimation déjà serait de 80 ventes pour les deux premiers jours. On n'a pas encore les dates officielles pour la disponibilité de l'album dans les plateformes de vente en ligne, de streaming ou même les soins d'achat habituels et tout. Mais pour l'instant, l'album sera disponible que sur le lieu des concerts. C'est l'information qu'ils ont donnée depuis le début. Déjà, par exemple, pour moi qui suis en Côte d'Ivoire, qui ne vis pas du tout en France, je ne pourrais pas faire une vidéo pour dire « J'ai écouté l'album, l'album est ceci, l'album est cela, il y a tel titre, il y a tel... » Non, je ne pourrais rien dire du tout. Parce que tout simplement, l'album n'est pas disponible hors des frontières de la France. Et c'est en même temps un couteau à double tranchant qu'ils font. Comme je vous l'explique, la session d'assaut a décidé de jouer le cours de la rareté. Le fait que l'album soit précieux, qu'il soit réservé à un certain nombre assez restreint, à une certaine élite, que tout le monde ne puisse pas l'avoir facilement et tout, c'est aussi une manière de faire en sorte que l'album soit vraiment désiré, soit recherché. Et lorsque l'album sera disponible dans les points de vente, tout le monde va courir pour se le procurer. C'est une manière de faire oui, mais le côté négatif, c'est que tout simplement, ceux qui sont hors des frontières de la France, même qui ne sont pas, même à Paris, seront sentis un peu délaissés. Il y a des personnes qui vont faire des déplacements peut-être pour pouvoir aller assister au concert et tout. Mais déjà, tu n'es pas à Paris, c'est difficile. Tu n'es pas en France, c'est encore plus difficile. Tu n'es pas sur le continent européen, n'y pense même pas. Et le truc encore plus mystérieux autour de cet album, c'est que tout simplement, il n'y a rien qui est sorti comme clip. Partout, on a l'habitude de voir que lorsqu'un album d'un sorti, il y a déjà deux, trois clips qui sortent. On a vu cela avec Dajou qui a sorti trois clips. On a vu cela avec Didi B en Côte d'Ivoire qui a sorti trois, quatre clips. Pour tout simplement préparer à la suite de son album. La section d'un sort, ils n'ont rien fait du tout. Pour le moment qu'ils préparaient l'album, ils ont commencé la tournée du Retour des Rois et tout. Et ils étaient en plein concert et tout ça, des anciens sons et tout. Et ça fait que maintenant, quasiment, on déjà, au moins je tourne la vidéo, on est le 15, la nuit du 14 ou 15. Personne n'a l'écho d'un seul morceau de l'album. On attend juste de voir ceux qui vont acheter le CD pour commencer à faire les premiers snaps, les premières stories sur Instagram et tout. Pour déjà avoir des petits échos d'humour des morceaux qui se trouvent sur l'album. Mais pour l'instant, c'est silence radio partout. On n'a encore rien, on n'a pas vraiment d'avis, on n'a rien concernant l'album de la section d'assaut. J'ai appris la date de la sortie de l'album, j'étais un peu inquiet parce que l'album de Dajou est sorti le 13 et l'album de Dajou sorti le 14. Si l'album sortait sur les plateformes de streaming et tout, ça allait faire vraiment une très, très grosse ombre à l'album de Dajou, tout simplement. Parce que comme j'ai dit, c'est l'un des albums les plus attendus ces dix dernières années. Et Dajou sort l'album la veille, donc ça fait que ça allait déjà créer un petit truc assez bizarre et peut-être plomber même les ventes de Dajou. Mais déjà, le fait que tout le monde naturellement est focus pour savoir c'est quoi l'album du Retour des Rois, qu'est-ce qu'il y a sur cet album, c'est quoi les titres, qu'est-ce qui a été chanté et tout, ça active vraiment tout ce qu'il y a comme discussion sur les plateformes, que ce soit sur Twitter, sur Instagram et un peu partout sur le web. Donc je tiens à réexpliquer et à redonner l'information. L'album Le Retour des Rois de la section d'assaut est prêt, il est sorti officiellement, il est disponible officiellement depuis le 14 mai. Mais il est disponible uniquement en physique pendant les concerts et pendant les tournées. Et les deux premiers jours à Paris Arena, c'est ces deux premiers jours-là que les personnes qui viendront directement auront les CD sur place. Je ne sais pas si c'est inclus dans les tickets où ils vont acheter les CD sur place, mais c'est là qu'ils auront les CD sur place immédiatement. Donc nous qui sommes trop loin, on n'aura pas ça forcément directement. N'hésitez pas à donner vos avis et impressions concernant la vidéo d'aujourd'hui en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo et dites-moi personnellement, qu'est-ce que vous pensez de cette technique marketing, le fait de vendre uniquement les CD pendant les tournées, pendant les concerts, ils ne le vendent qu'en physique. Alors qu'actuellement, on voit que c'est plus le streaming, plus les ventes digitales qui font vendre et qui donnent plus facilement les certifications. Est-ce qu'ils veulent faire un truc assez exceptionnel, avoir un disque de platine avec que des ventes physiques, avoir un disque de diamant avec que des ventes physiques ? On ne sait pas vraiment quel est le plan ou le projet, mais forcément, ils veulent marquer l'histoire, ils veulent marquer le coup à travers cet album qui se veut historique. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette stratégie-là. Moi, je suis un peu peiné parce que ça va faire qu'on va encore attendre assez longtemps avant de voir déguster cet album qu'on attend depuis déjà 10 ans. Donc attendre encore longtemps, c'est un peu peinant pour nous qui sommes assez loin. Mais bref, donnez vos avis et impressions en commentaire et l'information officielle. L'album est prêt, l'album est disponible, l'album est sorti, mais il est disponible pour l'instant qu'en physique. Restez abonné, restez connecté parce que lorsqu'il y aura de nouvelles informations, de nouveaux petits topos, je ferai une vidéo pour vous tenir au courant de l'actualité. Sur ce, marge de like, marge de partage, restez abonné, restez connecté sur la chaîne du meilleur youtubeur ivoirien qui parle aussi de ce qui se passe hors de la frontière de la Côte d'Ivoire. Et sur ce, merci de rester connecté sur Archie du Jeff, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram. Bye ! Cordialement. Jeff. Ils disent qu'on n'a même pas le talent. Si on avance, c'est avec la chance. Partout, c'est ce que ces gars racontent. N'on les écoute pas. On a le talent. Connex. Connex. On a le talent. Connex. Sous-titrage Société Radio-Canada